J'ai avec un gars dans l'avion, Terence. Première qualité de l'US Open ? Il n'y a plus qu'à passer cette petite rambardée, je vais sur le cours. C'est fabuleux. Bon bah l'US Open 2023 ça commence bien. Vol annulé, je pars demain. Et j'ai la chance de dormir à l'hôtel Ibis. Et de rester tout seul pendant 5 ou 4 heures. Voilà on est à J plus 1. Du coup on fait un peu de tourisme à Paris avant d'aller à New York. Je n'ai jamais été autant en avance, le vol est dans 3 heures. Mais là je veux mettre toutes les chances de mon côté. Alors on ne rigole pas, t'as compris ? Ça ne va pas du tout. Je suis avec un gars dans l'avion, Terence. Première qualité de l'US Open et officiellement première qualité en passant avec le ranking. Parce qu'à Roland-Garros j'avais eu la way car de la race internationale. Donc là ça va être officiellement le premier premier. Et tu es président de ton coach, Raphion ? Robin Moulet, c'est présent, 28 ans. J'ai coaché Bagdati, c'est des joueurs WTA en Chine. Et ça fait maintenant 2 ans et 1 mois qu'on travaille ensemble à peu près. 2 ans de trop hein mais il ne faut pas le dire. Et là vous sortez 6 mois en Amérique du Sud et après vous enfiliez 2 mois en Chine. C'est ça. Vous êtes chaud les gars. On est bouillants, on est au taquet. Allez, bon vol et bonne US. Amos les gars. Amos, amos. Terence, tu valides les chaussettes ou pas ? Les gars, là c'est le moment à tester. Je pense qu'on tient à ton prochain sponsor Terence. Il faut bien avoir ici la démarcation. Je pense que je vais pouvoir jouer mon premier tour calif avec. Tu vois Robin, tu ne l'aimais pas non ? Bataille basse comme ça, on va attendre un petit peu. Je pense que c'est des chaussettes hautes mais je fais du 47 et 10 minutes. Bon Terence, le vol. Tu es tiré, tout ça. Comment ça s'est passé ? Oui, oui, tout va bien. 2h du matin en France. 4 demain à 15h. Avec le colis, avec le long. Allez. Et voilà, on va s'attarder le terrain. Allez. Bonne nuit les gars. Ciao. Je suis tellement galéré. 3h du matin en France, ils m'ont gardé une demi-heure dans une salle pour me poser des questions. C'est parce que je suis à New York. J'ai faim, je ne souffre pas les transports. Je ne sais pas du tout l'American Dream. Mais on va y arriver les gars. 6h56, premier matin. Impeccable. Il fait beau son New York. On peut y aller. Il fait 8 ans que j'aille déposer mes affaires au Virgin Hotel. Oui, parce que nous sommes, voilà, ici, dans cet hôtel. Je ne sais pas où est l'entrée, mais ça doit être ça. Et alors, venez voir la pérasse. Voilà. Ça, dans le jargon, ça veut dire bienvenue à New York. À l'hôtel des joueurs, ils récupèrent les accrèdes. Oh, allez, massage, c'est parti, ça part. C'est cadeau, c'est là-bas. C'est magnifique. Aller, accrochez-moi tout ça, les gars. Des plans d'un grand flamme vide. On va en profiter. Enfin, c'est surtout nous qui profitons des toilettes sans la queue. Ça, c'est très important. Au pétard. Bon, Terrence, ça va ? Comment c'était cette première practice ? Magnifique. Les terrains sont sublimes. Les conditions parfaites. Puis voilà. Tu as mis une énorme roue, c'est à Laurent Lecolich. Il a pris tarif. Les sensations sont très bonnes. La classe premium en French B a porté ses fruits. Les chaussettes ont bien porté. Là, je ne les ai pas avec moi, malheureusement. Coquin. L'allée des champions. 2020, déjà trois ans. Pareil. Cette année, il célèbre donc les 50 ans de l'égalité des prize monnaie. Grâce à Billie Jean King. Autant l'US Open, c'est ultra moderne. Autant les couloirs du Mediacenter, c'est un peu à l'ancienne. Ça fait un peu hôpital désaffecté. Pas ouf. Mais je vous montre quand même, évidemment. La santé, cette lumière qui nous appelle. Oh là là, mais les loges juste au-dessus sont folles. Tu penses qu'ils sont au top ? Nous y sommes. 2023, bof, la possibilité d'offrir ici. C'est exceptionnel. Je n'ai plus qu'à passer cette petite rambardée. Je vais sur le cours. C'est fabuleux. Ok. On y est. Dernier rang. On ne peut pas monter plus haut. C'est ouf. Il y a 5 minutes, on était tout en bas. Ça fout le vertige presque. C'est fou. Tu fais quoi là ? Je prépare un match. Il y a une chose. What is this ? Hi, je suis Blanchine King. Oh, nice. Welcome to New York and the 2023 US Open. Bon Fab, dernier grand chêne de l'année. C'est parti. C'est un peu notre rituel de marché comme ça et je te questionne. Objectif prioritaire pour Edge. Je ne vais pas faire passer des filles à laquelle il faut main de rôle le plus possible. Il y a toujours l'objectif. On refait le bilan dans quoi ? Dans une semaine ? Dans deux jours. Bon. Je suis dans la chambre avec ce gars, Cyril, qui gagne à être connu. Mais alors avant Cyril, il y a quand même le coucher du soleil les gars. Quelle chance. Petite sacoche d'ordinateur ou trousse de toilette. C'est terrible. Vraiment, mais le showroom est sublime. Tu as fait les choses en grande. On va être bien là pendant 10 jours. Ah oui, c'est pas vrai. Sinon les gars, vous faites quoi de votre soirée ? On descend 18 étages. Yes. Voilà, on est sur la rue de Zarek parfaite. Oui, il a bien dormi le coloc ou pas ? On est à Times Square les gars. C'est parti pour Langaros. Avec ici, plus il est libre. Première journée d'entraînement des filles Edge. Il va falloir envoyer du lourd sur le terrain. Allez là ! On a Petra Marchinko, ancienne numéro 1 mondiale junior. Il s'entraîne sur l'Arthur H, juste en face. On va aller voir ça, je vous emmène. Là. Pas du tout en fait, c'est Elisabeth non le leak. Bon, on va essayer d'aller voir ça de plus près, parce que là ça ne va pas. Aujourd'hui, j'ai avec moi Elisa Becci, de l'Université. Ok. Dans les morceaux, Qu'est-ce que tu fais pour prendre tant longtemps avant que tu vas à la soirée ? Je ne me réveille. Je ne me réveille. Ok. Et avant le dîner ? Bon, là, on est dans le couloir où les joueurs rentrent, pénètrent sur le cours Arthur H, le plus grand cours de tennis au monde. Du coup, il faut y aller là, il faut que je vous montre, c'est incroyable. Bon, voilà, très rapidement la zone des joueurs se reposer tranquillement. Évidemment, la boutique officielle. Je vous montre, je vous montre l'extérieur en tout cas la petite déco pour le monde, parce qu'elle n'est même pas encore ouverte. On y retournera, lorsqu'ils seront habillés. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. Cyril, est-ce que tu sens l'énorme taule que tu vas prendre ? 10 pompes aux perdants ? Non, 5 ans. 5 ans aux perdants, allez. Eh bien, voilà qui est bien. N'hésite pas à bien souffler, surtout. On est à quelques encablures des cours d'entraînement du US Open, et là, c'est une totale autre ambiance. Que des Sud-Amériques. Ça, on voyage. Regarde. Il n'y a pas que du footballeur, ici. C'est beau ce qu'il est en train de se passer. Je suis joué contre un gars en chaussettes sur le plus grand cours du monde, le stade. Arthur Hach, les enfants. T'es prêt, Cyril, ou pas ? Moi, je ne lasse même pas mes chaussures, j'ai déjà l'âme. Ce mec, comme il dit, Fabrice, il dit que... Je lui demanderai ton surnom. Fabrice, il a trouvé un surnom. Le stade est nommé en référence au joueur de tennis Arthur H qui remporte le premier US Open de l'Air Open en 68. La construction de ce nouveau stade coûte 254 millions de dollars. Au total, il comprend 98 de luxe, 22 547 sièges individuels et 5 restaurants. Rien que ça. Je veux entendre la foule. Ils doivent se dire, ils se font un pré-barou. Est-ce que tu te projettes sur le trophée ? Tu n'as pas une photo pour faire croire aussi que tu es réceptionniste. Comme ça, tu as tous les métiers. Non, 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 non. Guillaume, tu as fini de faire bûter le matos ? Allez, recale. Je vous montre ma nouvelle voiture de fonction pour pouvoir entrer dans le stade tranquille. Non, je décolle. Voilà, je vous montre une des salles de gym de l'équivalent du centre national d'entraînement des Etats-Unis d'Amérique. Ce n'est pas beau, ça ? Table de ping-pong là-bas, l'endroit que je préfère au monde. C'est ça le US Open, les gars. On est au cours Louis-Samstrong, deuxième plus grand terrain. 14 000 places, un poil plus petit que le film piatrier. Regardez, il y a notre copain Holger Rune avec Patrick, mon râteau de l'eau, en train de s'entraîner. Tu ne fais pas ton timide, Tyrell. Louis-Samstrong, en l'honneur au musicien qui est juste à côté et qui est décédé en 71, je crois. Est-ce qu'on va réussir à aller dessus ? Ou pas ? Tu chantes ! Non, c'est notre seul balle. Non, c'est notre seul balle. Non, c'est notre seul balle. Eh ! Bon, voilà, on vient de taper sur le Louis-Samstrong, deuxième plus gros cours de l'US Open. je suis rôti, mais très heureux. Très, très heureux. Tu te rends compte quand même qu'ils attachent le logo du sponsor avec du fil de pêche. Ça, c'est quand même des vraies coulisses. La sortie des artistes. Et ça, pour info, ce setup comme ça avec les gradins tout en long, les cours sans séparation, ça fait très tennis universitaire avec, à la place des viands, normalement, ces Gatorade. On adore les couleurs de New York de fin de journée. Guillaume, je peux goûter ton tiramisu ou pas ? Moi, je pense que je vais en laisser quand même. Bon, les gars, Times Square, je crois qu'on y est là. Ouais, 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 ouais. Cyril, c'est le jour de match. Qu'est-ce que ça te fait ? Je suis hyper tordu. Je ne te parle pas de toi, je te parle des filles. Edge. Ouais, mais je suis tordu pour Edge. Ah bon ? Trois joueuses sont en lice. Il est tôt, il est 8h du mat', donc je vais aller avant à Central Park puisqu'il y a 30 cours de tennis. Et ça sent le cannabis à tous les coins de rue. Ça fume du matin au soir dans la ville. Beaucoup de SDF. C'est plutôt sale. Désolé pour ceux qui prévoyaient de faire leur lune de miel dans les prochaines semaines. C'est comme ça. Bon, le métro de New York est sacré bordel. Dur de s'y retrouver, dur de circuler, compliqué, quoi. Juste derrière, cette végétation se situe une trentaine de cours de tennis. Donc, c'est la terre battue verte américaine. Sachez juste que Central Park a été créée en 1857. Il fait 340 hectares, il me semble, de mémoire, et attire plus de 40 millions de visiteurs annuellement. Les cours, juste derrière, ont été créés en 1880. Il y a plus de 1 000 membres. C'est 100 dollars l'adhésion ou alors 15 dollars par personne et par heure. Vous savez tout pour venir jouer à Central Park et ça ouvre à 6h30 du mat pour les plus courageux jusqu'à 19h30, je crois. Ça y est, les qualifs, c'est parti. Voici donc l'espace où les joueurs s'échauffent très rapidement. On voit Chloé Paquet à droite, Zubomonde qui est prêt à ouvrir le bal. On est dans le sein du sein, les gars. C'est magnifique. Allez ! Voilà la gym et puis si il y a un problème et qu'on loupe n'importe quel match, boum ! Voilà tout ce qu'il faut juste ici. Je crois qu'on a bien fait de faire un petit dernier crochet juste avant de partir. Mercredi, semaine de qualif. Hier donc 3 sur 3 pour les joueuses Edge. Aujourd'hui, on en a 3 autres dont un homme, Aziz Bougaz qui est tunisien. Et ce matin, j'ai la chance d'aller pour Wilson dans un club assez atypique de New York. Vanderbilt on va découvrir ensemble il est situé dans un terminal ou dans une gare visiblement. J'ai un sac édition US Open, c'est merveilleux, il est sublime. Vamos les gars ! C'est incroyable, c'est là-dedans. Tout est beau. Sublime ! Oui, du coup, à la Vanderbilt Station on joue du violon évidemment. Est-ce que ça serait pas mon Vanderbilt Tennis Club ça ? Ben voilà, c'est ici que ça se passe. Un court, un seul à New York, one shot. On reconnaît le prix de l'IMO dans le coin. Je pense que c'est légitime. Un petit peu comme la cavalerie dans le 15ème à Paris. Un peu moins joli, on va pas se casser. Voilà, tous les matins on a des shuttles qui partent de l'hôtel et en une demi-heure on est au stade. On est au stade. Jour 2 Et vas-y que ça s'envoie les petites qualifs. J'en ferais bien une et avec ça j'allais faire la sieste directe. Alors que notre ami Cyril tape tranquille avec Aziz Dugaz sous les yeux de Roublet qui vient me passer juste derrière. Tout est normal. Comment c'était avec la Doug ? Attends, t'en vas-t'en vas-t'en. Comment c'était avec la Doug ? Non, non, non. Efface ça, ça, c'est bon. Le mec le plus expressif de l'US Open on l'a prouvé. Je crois qu'il se sentait bien donc... Allez, va, il est prêt ? Bah voilà ! Un peu d'émotion. Allez, le premier footing. C'est très joli ce que tu portes aujourd'hui. Tu peux nous dire quelle pièce de collection c'est ? C'est Martha Cassou qui me l'a donné. Qu'est-ce qu'on voit là-bas ? Parle-nous un peu, Cyril, de toi. Qui es-tu ? Non, mais là, c'est hors du match. Je ne suis pas dedans. Quelle santé. Deuxième tour calife aujourd'hui. On est à 4 sur 6. On a 4 qui jouent aujourd'hui, 3 en première rotation. Vamos les gars, je suis à la bourre pour la navette. On ne lâche rien. Mais là, c'est quand même incroyable. Il y a Vénus, Cerco, Daniel, Ciner, c'est cadeau. Ils viennent manger ou pas ? Ils viennent défoncer la main. C'est sympa. Voilà la première pluie sur l'US Open. Tout le monde est parti se réfugier, se rentrer. Clairement, on n'est pas prêt. D'ailleurs, j'ai une info à vous partager, c'est que l'US Open a la bonne idée de rendre les qualifs gratuites, accessibles, gratuitement. Super sympa. Il y a de la machine de séchage prêtant en découdre. On va au Wilson Columbus Circle qui est juste derrière pour un événement avec Chris Evert. Un bracelet au profit de plein de belles choses qu'on va aller voir et découvrir dès maintenant. Vamos ! Wilson est en train de prendre un virage sur du textile lifestyle assez haut de gamme. Leurs vêtements peuvent être portés sur et en dehors des cours. On peut voir par exemple ce sac ultra chic ou ces vestes qui peuvent clairement être portées en soirée. J'ai l'impression qu'il y a du monde qui fait du contenu. Et bien voilà la légende. On est hors-chimis sur le raton de Gabo. T'as un raton du ping. Ça c'est ping-pong sur le pur contre. Le pilote, je n'y arrive pas. Là tu peux se mâcher quand même ? Ah ouais, bah ouais. Un petit peu à l'US. Ils sont en jogging pong. Ils sont en manges. Oh voilà, l'US Open ça parle, j'ai l'impression. Ça va ressembler à ça. On s'est s'amonçant un peu tous les soirs. Je fais littéralement 100 degrés dans le métro, c'est une dinguerie. 100, 120 peut-être. Qui c'est du retard ? C'est du libre retard. On est étonné ça. On est à Central Park au cœur de New York et la Fondation Lacoste qui a été créée en 2006 pour allier sport et éducation s'est associée à City Park pour permettre à des personnes de tout âge de taper la balle avec Pierre-Huguerbert, Arthur Rinderknech, Hugo Imbert, Nico Mahut, Hugo Nice, Edouard Roger Vasselin ou encore Seb Grosjean. Moi, j'ai rencontré des Frenchies qui sont à New York. On va taper la boulette ensemble à Central Park. C'est vrai, les gars ? Oui, c'est vrai. Il y a Noé qui est 15'2. Mathis qui est et le papa qui est non placé et qui s'amuse avec les enfants. C'est le principal. Thank you. C'est assez beau geste. N'hésite pas à tout faire parce que là, je sens qu'il est parti pour la moitié, les gars. Tu refais sa para-vélo. Trop cool. C'est magnifique ce qui se passe. Bon, les gars, on est à West Village et surtout le plus important, c'est ça, sur les quais. Et la deuxième chose importante, c'est ça, sur les quais. Ça y est, les légendes, le tournoi de l'US Open 2023 est parti. Nous y sommes. Il y a une certaine effervescence tout autour. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble de l'autre côté. C'est quand même plus intéressant que ça. Donc voilà, ici, c'est la place principale de l'US face au stade Arthur H. La zone des joueurs est là-bas. Un peu plus facile, j'ai l'impression, de circuler qu'à Roland-Garros. OK, donc on est sous le Louis Armstrong et je vous propose d'aller voir la boutique de la marque officielle du tournoi avec les cordes juste au-dessus. J'ai eu la chance de recevoir ce magnifique sac, ces deux magnifiques sacs d'ailleurs. Mon nom est Oliver. J'adore regarder les games et manger la nourriture et être avec mes amis et rencontrer de nouvelles personnes. J'adore l'atmosphère et la vibe des Open USA. J'adore venir ici. J'adore l'Alcaraz. Je suis probablement de chier pour Novec. Vous pouvez voir combien de 10 sont les top 10. Même dans les top 10, combien de 5 sont les top 5. Salut, quel n'est-ce que c'est ? Samo Nochoa. OK. Tu joues en New York ? Je jouais en Connecticut. Merci. Thank you. C'était magnifique où tout le monde attend des autographes. Mais pas les miens. Voilà un des restos des joueurs. Un pasta bar, comme ils l'appellent. On sait ce qu'on va y trouver, logiquement. Au pétard, ça va ? Ça va, très bien. On s'est vus à l'Open d'Australie, on a fait du roi vert sur un rooftop. On s'est vus à Roland-Garros, à Wimbledon. Et là, on est à l'US Open. C'est ça. Tu me suis mis, en fait. Ah, je te suis. Je suis devenu ton fan numéro 1. Bon, presque un an avec Corentin. Oui. Comment ça se passe ? Malheureusement, en fait, au premier tournoi d'Australie, il a pété le ligament dans le cogné. Donc, assez compliqué, à ce niveau-là. Il a gagné 13 matchs, il a perdu 14. C'est fantastique, vu son handicap. Même lui, il ne veut pas être à la 10e place, même moi. Donc, on espère qu'il va retrouver son revers dans un ou deux mois. Donc, on va essayer de faire différents traitements. et on espère que ça va marcher. Tu bosses quoi, là ? L'XQO, un peu pour les coudes. Donc, j'ai essayé de faire le muscu tous les jours, en fait, quand je suis en tournoi. Ça me tient aussi détendu. La forme, aussi. Voilà. Moi, je vais arrêter de filmer, parce que je vais te faire virer. Non, ça va. Ça va, ils sont cools ? Oui, ils sont cools. C'est avec toi, donc ça passe. Oui, avec moi. Je fais toujours peur avec ma coupe. Bonne fin de saison, Peter. Merci. Ciao. Bon, là, c'est vraiment les coulisses des coulisses. C'est-à-dire qu'à l'US, il y a une couturière qui récupère les tenues des joueurs et des joueuses pour broder sur les manches les marques qui sponsorisent en last minute. Tout ça est fait main-minute. Comment ça marche, du coup, pour la mission du peignoir, il faut candidater où, les gars ? Parce que moi, je suis chaud l'année prochaine. En fait, je fais les réseaux sociaux et je travaille avec l'intercontent de l'House de l'House de l'IMG. Alors, allons-y avec Djokovic. Ne regardez-moi pas qui vient de croiser. Ça va et toi ? Ça va, toi ? Ça fait plaisir de te voir, Ralph, à New York. New York. Tu es en vacances, là, tu dis ? En vacances, ouais. Donc là, tu bosses avec plusieurs joueurs qui sont ici, mais tu es en vacances. Ouais, c'est ça. Je suis bien en cours. En soutien moral. Ouais, soutien moral. Bon, j'ai eu des retours. Les mecs progressent, quand même, avec des master cars. Tant mieux, tant mieux. Merci de prendre le temps pour Tennis Les Mendes. On se fait un pire sérieux à la rentrée, quand même. Avec plaisir. Au revoir, nous. Bon, allez, on va se balader. Il y a une cérémonie d'ouverture pour l'US Open 2023 qui est sur le point de se produire. Je découvre que c'est ma première fois. Et la chance dans tout ça, c'est quand même plutôt bien placé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est incroyable. Tu peux nous raconter comment ton frère est sorti des qualifs et ce qu'il vient de faire au premier tour, du coup ? Ouais, c'est complètement fou. En plus, il n'a pas fait encore un seul match sur Dur depuis six mois depuis Charbourg. Privilégé à terre. C'est sa lumière sur place. Sur Garin, on ne s'attend pas forcément à ce qu'il gagne. C'est un super match. C'est sur Sangren derrière, il gagne les 5-2 au troisième. Il gagne 7-5 avec deux interruptions. Troisième match, 7-5 au dernier encore. Ça sort miraculeusement. Là, il joue un top 20. Après, il n'est pas forcément le meilleur sur Dur sur le papier. Pour toute façon, il était tellement content de jouer de ce qualifier que peu importe qui jouait, il aurait été content. C'est hallucinant. Il est gagné en 5-7 et il met 2-7 à 1 break. C'est de dingue. Il est resté tellement froid sur la fin de match. C'est le monde des grands. C'est dingue. Merci. Allez, bon tournant. On adore les flaxis à New York. C'est vraiment un qui. Les gars, on est en vélo dans New York. C'est trop le kiff. On va passer sur le pont de Brooklyn en plus et on va y découvrir un cours de tennis. Un nouveau. Allez, oui. Je me fais fumer par tout le monde. C'est cadeau. Pas loin. On est sur la 5e avenue réputée pour être la plus chère de New York. On va au pied de cette tour, le Rockfeller Center. Regardez ce que j'aperçois là-bas. Et bien voilà, les gars, je vais pouvoir enfin aller l'essayer. Il y a quand même pire comme endroit pour y aller. Jen. Amit. Et ils sont de New York. Comment vous faites de la tour ? C'est un peu un pain parfois. Ils sont des cartes publics. Au l'ombre, ils sont libres. Au l'hiver, vous payez. Qu'est-ce que ? Qu'est-ce qu'il y a 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 ? 300 dollars pour Vanderbilt. C'est le port le plus cher dans cette ville. Enjoy the US. Bye-bye. Est-ce que ça frétille un peu à l'intérieur, à tes commandes ? Oui, oui. Moi, je suis excité. Les 25 000 spectateurs ne vont pas être contre Creed. Ils seront avec Venus. Et donc, il faut que Creed comprenne qu'elle fait partie du spectacle, qu'elle essaye de profiter un maximum de la situation. Mais ça va être un challenge pour elle, c'est sûr. Oula, ça, c'est un vrai check, ça. On arrive, John. Bouge pas. Je crois qu'on s'en approche bel et bien, les gars. De l'académie, d'un homme qui a été numéro un mondial qui a gagné 9 grands chelems. Donc, on est sur une petite île qui s'appelle Randall Island au nord de New York. John s'associe à Sporttime Tennis pour créer cette académie en 2010. Il n'y avait pas forcément beaucoup de très bons joueurs de tennis à Manhattan. Mais dès qu'il y avait une petite pépite qui sortait le bout de son nez, peut-être comme le gars qui court derrière moi, on l'envoyait tout simplement chez John. Cinq cours couverts. Il est là, le John. Et là, t'imagines sur qui je tombe. John. Très beau quand même. Oula, une surprise derrière. Sept. plus tous les couverts à l'intérieur. Bon, c'est très moderne. Pas forcément énormément de charme, mais il n'y a plus qu'à former la pépite. La liste des coachs. Évidemment. Top list. Patrick. Le frangin. Et l'ami de John. T'es donc là, mon John. Discret à l'étage, mais quand même. Le petit musée de trophée. Wimbledon 80. US Open. Wimbledon. Bien sûr, mon John. Quelques couvertures de magazine. Oui, mon John. Et là, sympa. Un mur de t-shirt d'université des Etats-Unis. La gym de chez John. Bien garni, bien fourni. Bien rempli. Il y a du monde. Franchement, ça tourne. Ça n'arrête pas. Puis, ça bosse dur. Ça, c'est un gars qui s'amuse bien chez John. Ouh, le solide. Bravo. Mais oui, t'es un champion. C'est qui, mon champion ? C'est toi. Allez, ciao, John. A la prochaine. Et voilà, Rendeur Nature. La folie du pickleball aux Etats-Unis. Qui est en pleine explosion. Bastien. Bastien Fazincani. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Regarde, on est... On attend. On est un peu des pauvres du circuit. Au final, on doit attendre. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six bancs. Il faut attendre pour taper sur les cours publics. Si t'es premier banc, t'es premier sur la liste. Deuxième banc, deuxième sur la liste. Il y a six bancs et on est au... On a gagné un banc. On est au cinquième banc. Donc, il ne nous reste plus que deux heures et demie d'attente pour espérer s'entraîner pendant 50 minutes. Mais tu voulais jouer avec ta joueuse. Là, on voulait taper quand même, faire une séance avant que moi je reparte en France. Ok, donc plan B, un cours aménagé, les gars, aux petits oignons par Bastien. Putain pass, Ohio. Oui, c'est plus grand. Maintenant j' Ronnie, c'est pas decent. Yo, on enchaîne dans le Bronx à Sainte-Marie-Spark, changement d'ambiance avec Manhattan, c'est pour vous faire découvrir un concept qui s'appelle Team Courtside, c'est des terrains de tennis qui sont aménagés dans des espaces publics, un peu en mode street, je cherche ce fameux cours, on va le trouver les gars, j'espère. Salut Thomas, comment ça va ? Salut Max, très bien et toi ? Ça va nickel, tu es à l'initiative d'un projet qui est génial, qui est juste derrière nous, est-ce que tu peux nous expliquer ? Avec la COS, on a eu l'opportunité de rénover deux terrains de tennis dans le Bronx, en partenariat avec Venus Williams, avec une œuvre qui la met en avant et qui permettra ensuite d'accueillir des programmes éducatifs pour les jeunes du Bronx avec l'association City Parks Foundation. Et donc nous, le but de notre association, c'est de rénover, de décorer des terrains de sport de façon artistique et ensuite de mettre en place des programmes éducatifs dessus. Donc voilà, on trouve des lieux, on les décore, que ce soit inspirant et à chaque fois avec des sportifs qui permet de rendre la chose encore plus inspirante parce qu'ils viennent, ils font des retours d'expérience aux jeunes et ça permet de pousser les jeunes à faire du sport. Oui, parce que vous êtes allé à Rio avec Guga. Sao Paulo, avec Guga, avec Gjoko à Clichy et après dans d'autres sports, on a fait du basket avec Rudi Gobert, du foot avec Ray, du hand avec Daniel Narcisse. Le but, c'est un peu d'avoir des terrains municipaux, de les rendre accessibles à tout le monde et comme ça, ça permet à des jeunes qui n'ont pas forcément l'occasion de s'inscrire dans un club mais de venir taper la balle. C'est 15 euros la semaine de stage quand on fait ça en France. Les jeunes, ils découvrent le tennis et alors que jamais de la vie, ils auraient forcément eu l'idée d'en faire. Le but, c'est ça, on promeut le tennis et dans des terrains qui sortent de l'ordinaire et c'est cool. On re-tape la boulette dans un an ici ? Ça serait la folie. Allez, ciao ! Merci Axe. Et bien voilà, on est de retour à Paris. Le US Open 2023, c'est terminé. Merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un commentaire et un like. Ça m'aide comme jamais à faire rayonner le vlog et le travail de manière générale. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez des idées pour l'année prochaine, n'hésitez pas. Moi, je vais dormir. Bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501